... Wembley, banlieue londonienne, studio de la maison de disques IMI. Le groupe Queen répète dans une pièce de 3000 m², avec tout son matériel de scène, éclairage sonodécor, un professionnalisme étonnant. Répétition en vue de leur tournée mondiale qui débute ces jours-ci à Wembley et seront à Paris, à l'Hippodrome de Vincennes, le 14 juin. Le groupe Queen, c'est 4 hommes, et 4 hommes seulement. Leur premier album date de 1973, nous sommes en 1986. La longévité de ce groupe fait déjà partie de l'histoire du rock'n'roll. Queen, c'est la voix, celle de Freddie Mercury, changeante, à la fois rock, rageuse et emboutante, avec une préciosité très anétrante. C'est des voix, celles de Brian May et Roger Taylor, et Whitney, c'est un instrument à plusieurs voix. C'est des guitares, basses avec John Deacon et la guitare de Brian May, guitariste parmi les meilleurs solistes de Grande-Bretagne. Queen, c'est un batteur, Roger Taylor, un batteur-auteur-compositeur, personnage à l'agressivité sympathique. Un groupe qui revendique la notion de fête et de divertissement, où règne une mégalomanie délirante et un fanatisme pacifique. Queen est un clin d'œil au rock'n'roll, mais aussi et surtout un groupe qui pratique un rock sans fave. Le décrire serait stupide, la musique ça ne se décrit pas, ça s'écoute et chez Queen ça s'écoute et ça se regarde.